salam alaykoum, fin de la vidéo, nous allons essayer de créer une page html, faire un formulaire en html bien sûr et nous allons essayer de récupérer ces informations en utilisant php. Alors premièrement je vais créer un fichier html par la suite création d'un fichier php et nous allons utiliser la structure générale et simplifier un document html avec doctype html et par la suite nous avons need par exemple puis nous allons créer un formulaire, le formulaire généralement nous allons utiliser la méthode, la propriété la propriété la première est la méthode d'envoi, alors j'ai une méthode soit get ou la poste, par rapport à la méthode get, il y a des informations qui s'envoyent dans un milieu où il y a des informations apportées avec les codes à plus en plus en plus qui sont les informations pour l'aynse, et pour l'idée d'envoi, la première raison pour laquelle on travaille avec poste est que nous avons une formule d'envoi, par exemple si on peut faire une sorte de formulaire, pas d'envoi la méthode get ou d'envoi la suite si nous avons un fichier php comme formulaire comme les fichiers, alors nous allons utiliser le poste pour une obligation aussi Mais il y a un risque que le formulaire de la taille de la taille de la taille de la taille Cela veut dire que j'ai besoin d'un input, j'ai besoin d'un texte héroïa dans le document HTML ou dans le formulaire HTML Donc il y a normalement le volume de l'information Il dépasse 2255 caractères Je dois travailler avec POST Cela donne trois raisons pour lesquelles on travaille avec POST D'accord ? Sinon on travaille avec GAT Il y a un objectif de cacher l'historique Parce qu'il y a un GAT qui s'ajoute l'historique dans le navigate Alors on va choisir un POST Et on va choisir l'action Dans l'action, on va choisir l'envoi de l'information Donc on va choisir la page récupération.php Je ferme le formulaire On va dire qu'il y a un formulaire avec le nom et le prénom Alors INPUT TYPE Égal TEXT On a maintenant le NAME Pour qu'il soit envoyé, c'est un NAME C'est un NAME Ou par exemple Il est REQUIRED Il est obligatoire Un autre INPUT TYPE Égal TEXT Je n'ai refait le prénom Ou par la suite TAWA REQUIRED Par exemple On va choisir l'INPUT De type SUBMIT C'est un bouton obligatoire Pour pouvoir envoyer les informations Dans le formulaire VALUE ENVOYER Par exemple ENVOYE Voilà Alors c'est un formulaire Html Et Juste des raisons de texte Non prénom Et le bouton d'envoi C'est un type de submit Pour pouvoir Envoyer Au moment du clic Le bouton Les informations Les deux informations Les deux informations Les deux informations Non prénoms Vers la page RECUPERATION.PHP Maintenant Je suis au RECUPERATION.PHP Je m'excuse Je l'ai créé C'est un dossier Alors un nouveau fichier RECUPERATION.PHP Alors Je vais vous donner Un code PHP C'est un minimum de code Ou bien les balises ouvrantes Et fermantes Je vais vous donner Un ordre Le serveur Le qui dit L'interprétation De ce PHP Je vais vous donner La partie Entre l'ouverture Et la fermeture De ce PHP C'est la partie C'est la traduction En fait C'est purement du HTML Maintenant C'est H2 Ceci Est une page De récupération Sans aucun problème Alors L'interprétateur Qui dit Le document PHP Tout ce qui est écrit Or Ouverture Et fermeture PHP Qui est interprété C'est un texte Maintenant C'est un code PHP C'est un code PHP C'est un code PHP Je vais vous donner La partie PHP La première des choses Je vais essayer De récupérer le nom Alors non Dollar Télébrouit Poste Non Point virgule Dollar Prénom Reçoit Dollar Télébrouit Poste Alors les variables Ce sont des variables Qui sont des variables Super globales Globales Ce sont globales En fait On peut accéder A la première des choses Ou super Ce sont pas nos variables Mais ce sont des variables Implicites Créées par le système de PHP En arrière En arrière plan Alors les variables Ce sont des variables Qui sont beaucoup Majescules Qui sont des variables Qui sont des variables Super globales Nous mettons un dollar Poste C'est un formulaire C'est la méthode Poste Alors je fais la récupération Dollar Poste Et je récupère le nom En se basant sur le name L'echtare Pour cet élément Alors name non Ou name Prénom D'accord ? Alors je peux tout simplement Après récupération Des informations Afficher le message ECHO Vous êtes Par exemple Dollar non $ Dollar prénom Qu'est-ce que c'est Ce sont des variables Ce sont des variables C'est une bonne C'est un bon code Bien écrit Nous allons exécuter Le code Qui m'a reçu Alors pour pouvoir Exécuter le code C'est la lancée Alors le navigateur On doit oublier Carrément Le fait de faire Double click Sur la page Form html Par exemple Ou le carton Ou l'exécution Par exemple Ou ssd Qui ont été Découvre le colom Commenter Un fichier En faisant On va mettre Un fust Server Local 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 Htdocs Et On va mettre Un fust Htdocs On va mettre Un dossier TP Entrer Alors on a form html Récupération.php Form html C'est par exemple Mani Adil Envoyer C'est une page de récupération Alors c'est html Purement html Où vous êtes Mani Adil C'est la partie qui est affichée Sur cette partie On va mettre Un fust Et on va mettre Un fust Et on va mettre Et on va mettre Alors c'est une page De récupération Un fust Un fust Et c'est la partie On va mettre Un fust En fait On va mettre Hp On va mettre Un fust Sans aucun problème AON Autor J'ai On va mettre Un fust D'accord C'est la partie La première La première C'est Caer C'est C'est Pin Un fust Un fust Non Un fust Un fust On va le On va mettre Un fust Un fust Un fust On va mettre C'est-à-dire récupération.php d'une façon directe. On va actualiser la page. Voilà, qui a ajouté la page 4 qui a dit le nom McCain, ce qui est indefined index. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un indice ou d'un clé, $ poste ou m'alqh, et il n'y a pas d'un indefined index prénom. Il n'y a pas d'un prénom m'alqh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'affiché les vues-là, et qu'il n'y a plus d'affiché les deux variables qui ont affecté à eux jusqu'à ce qu'il n'y a plus. Alors, c'est pour éviter cette difficulté, normalement, la page de récupération, la page de récupération, c'est-à-dire un test. Ou est-ce que j'ai eu le formulaire HTML, ou est-ce que l'utilisateur a essayé d'accéder à la page récupération.php d'une façon directe, ou bien qu'il a essayé de passer à récupération.php dans le form.html. Il n'y a pas d'obligation si il s'y fout une forme .html. Alors, il y a un goût à la page récupération.php, et il va vérifier, ou est-ce que j'ai eu le formulaire ou l'image. Il y a une façon très simple, c'est une condition if, if set, c'est une fonction pré-define en PHP, pour tester l'existence d'une autre chose, ou est-ce qu'il n'y a pas 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 qu'il n'y a pas. Il y a un goût à l'exécution.php, il y a un goût à l'exécution.php, il faut exécuter le code entre deux accolades. Et dans la Committee还有 qu'il n'y a pas 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 deär찬, Si on va enlever la partie entre la ligne 6 et la ligne 9, on va danser la ligne exécuter. Pourquoi ? Quand on n'a pas à chercher à ce que l'on a en poste, on va exécuter. On va en faire plus précis que la méthode de debugger. C'est une méthode très recommandée. Elle est envers. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez avoir à l'aimètre ou à l'aimètre. On va demander un PHP dans la partie de la ligne 5. On va nous afficher le contenu de la variable poste. On va enlever l'actualisation. On va enlever le contenu de la table poste. Il est vide. Mais nous avons envoyé le table poste. Il faut faire l'indice de la table poste. Il faut faire l'indice de la prenant. Le nom est la condition. Automatiquement, cette condition est réelle. C'est la fonction qui est retourné entre ou la force. On se basait sur l'existence ou l'existence de variables ou de clés dans le table. C'est la première partie de la liste de la page. On va tester. Qu'est-ce qui est-ce que est-ce que c'est variable ou de clés dans le tableau ? Pour l'utilisateur, il ne faut pas enlever dans la page. On va faire la première partie. Il faut faire la première partie. Il faut pas enlever la partie. Il faut faire les deux formulations. mais il y a des choses qui vont voir le user experience le degré de satisfaction du client mais l'eux c'est d'une façon automatique le redo, on verifie avec un dollar post il y a le nom qui est dans le dollar post j'affiche le message sinon généralement redo une autre fois vers la page formule rachetam je pense que le else l'objectif c'est qu'il y a l'objectif c'est qu'il y a le variable qu'il y a, il y a affiché où vous êtes, le nom ou le prénom et la maquage, ça veut dire que si il fait la page de récupération d'une façon directe il y a le else l'utilisateur dit que la page est la formule, il y a affiché une fonction, je vais écrire une fonction déjà existante, il y a le header il y a le location deux points dans le paramètre c'est une syntaxe générale et il y a deux points je vais vous remettre la page de form.html ctrl s alors maintenant, nous allons essayer de récupérer la page du VZ la page de la page la page de la page nous allons actualiser si nous allons il y a un plénage parce que nous allons d'expliquer l'if vérifier que si il n'y a post qu'il n'y a pas il y a un plénage 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 la page de l'apparition vers la page. C'est ce qu'on appelle la redirection en PHP. Nous avons la redirection. La redirection, il y a des fois un site ou une direction, ou une direction. La redirection, il y a des deux utilisateurs. Une page sans discussion, sans lui demander d'autorisation, etc. Il y a des deux vers une autre page. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez commenter cette ligne. Je vais commenter cette ligne. Alors, c'est href normalement, c'est d'une forme.html. Je pense que c'est bon, c'est la même chose. D'accord ? Vous pouvez voir la page de récupération. Vous pouvez voir commenter cette ligne. C'est l'actualisation, cette fois-ci. On a toujours sur la page récupération.php. On a toujours sur la page récupération.php. On a toujours sur la page récupération.php. On a un lien. Il y a pas besoin. On a un clic. On a un clic. On a un clic. On a un clic. La redirection, c'est d'une façon automatique, d'accord ? Donc, je vais commencer par la récupération de PHP. Je vais essayer d'actualiser le formulaire. Je vais commencer par la redirection. Je vais commencer par la redirection. Je vais commencer par la redirection. Je vais commencer par l'utilisateur un lien. Je vais commencer par la redirection. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut améliorer autre chose ? Je vais commencer par la redirection. C'est obligatoire. Et le prénom est obligatoire. Ce sont des règles qui sont ennuis. Comme si vous voulez, vous avez besoin d'envoyer un lien. Vous allez sortir le firefox navigator. Il y a un message d'erreur. Il y a un message d'erreur. Il y a un message d'erreur. Je peux faire l'envoy. C'est à l'application, vous n'avez pas accepté un nom. Ou bien un prénom qui est vide. Alors, je vais commencer par la redirection. J'ai besoin d'un aspect de l'élément. J'ai besoin d'un aspect de l'élément. Je vais commencer à mettre un peu de chose en sécurité. Solo, on va rentrer un exemption. J'ai besoin d'un avis. On va il-envoi. On va dans l'input. On va dans l'OMEB. On va dans l'exercice. Alors, c'est Épreuve. Alors, on va dans l'épreuve de l'épreuve de l'Extifice. J'ai besoin d'envoyer. On va dans l'épreuve. On va dans l'épreuve. On va dans l'épreuve d'épreuve. le prénom. Et là, il faut faire la vérification sur le côté de l'HTML. Ou malheureusement, la vérification sur le côté de l'HTML, c'est une vérification qui peut être ignorée tout simplement en cliquant sur inspecter l'élément. Et par la suite, l'utilisateur peut modifier ce qu'il veut sur les règles de l'HTML. Soit un required, soit un pattern, soit un type number, soit un type email, soit un type email. Il faut faire quelques-unes sur le côté de l'HTML, normalement, comme il est. Il faut faire un autre fois sur la partie de l'HTML. Et c'est sous forme technique qu'il faut faire la double vérification. Donc, normalement, la page de l'hTML aussi, quand il faut récupérer le nom, plutôt, quand il faut afficher le site, le message, vous êtes nom, le prénom, etc., elle doit faire une vérification où il faut le nom ou le nom. Il faut dire qu'il n'y a qu'un dollar non, il faut le vide. Alors, c'est possible, bien sûr. Sinon, il y a une fonction prédéfinie sur PHP, if empty. Alors, if empty $80, dans le cas où il n'y a qu'un qui est rouge, alors on n'est pas le contraire. Et après, il n'y a qu'un qui n'a qu'un qu'un autre si il n'y a qu'un autre les noms. Le nom et la condition de l'hTML, est qu'un autre prix. Au bout d'une cette année, c'est l'exécution. Et bien sûr, il y a un autre d'une autre. En général, nous allons faire presque la même chose dans la redirection. Dans la redirection, il a donné le nom et le prénom. Cela veut dire qu'il va modifier l'élément. Cela veut dire tout simplement que nous devons redonner le formulaire d'un autre. Nous allons dire actualiser. Dans le formulaire, nous allons ajouter les éléments nécessaires à l'anglais. Nous allons dire que normalement, le comportement de l'élection est nous allons rentrer dans un message de l'application de l'élément, qui s'est créé à l'élément. Il est passé en élément, qui s'est créé mais sur le formulaire. Nous allons ici offrir votre lait et qui s'est créé. Nous allons dire aux formuleurs de l'élément. Nous allons donc envoyer la récupération et leur rendre une autre fois vers le formulaire. Nous allons avoir une toute dernière modification qui est vraiment peut-être nous fichons à ce formulaire, afficher un message qui n'a pas besoin d'activer, qui n'a pas besoin d'afficher un message d'erreur. Alors la solution est là. Parmi les meilleures solutions de communication entre deux pages, il y a une information sensible. Si vous avez une page ou une page, il y a un point d'interrogation qui compose un formulaire de type GAT. En fait, parlons un petit peu de GAT. Nous devons mettre la méthode de GAT. Nous devons savoir ce qu'est GAT dans la formule. Alors je vais actualiser la partie HTML. Je vais envoyer le système de la formule de la formule. Pourquoi ? Maintenant, nous avons fait un test. Nous devons mettre un test. C'est une variable de 100. Un dollar post. Et nous devons mettre la méthode de l'envoie. Si nous devons mettre la formule de GAT. Donc automatiquement, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Pourquoi ? Si nous devons mettre le GAT, la variable de la récupération, ce n'est pas un dollar post, mais c'est plutôt un dollar GAT. D'accord ? Alors, nous devons mettre le GAT. Je vais mettre le script. Dollar GAT. Nous devons mettre l'envoie. Envoyer. Alors, voilà. La page affichait les informations. Rien de spécial. Mais je vais essayer d'afficher l'URL dans la formule. Alors, nous devons mettre l'URL. Il n'est pas une action. Et nous devons mettre l'envoie. Nous devons mettre un point d'interrogation. Variable reçoit. Et le variable reçoit. Alors, nous devons mettre l'envoie. Si jeились ici, je vais en appearance. Alors, $-Wilds. Onvoie. Alors, je veux faire le 1er. D'accord. Je vais mettre la graphée. Enfin, j'ai reçu l'envoie. J'ai reçu l'envoie. Si vous voulez, c'est simple de modifier nos BRUSH. Sans un problème. Dans le Enter. A l'envoie. Nous pouvons mettre le entier à maine. il est égal à 5. Alors, à chaque page, on a une information, un premier point d'interrogation. La page, on a récupéré de l'information en se basant sur le tableau $. Donc, je respecte la forme qui a créé le formulaire $. C'est une possibilité de communication, entre les deux pages. C'est une possibilité de communication simplifiée entre deux pages. Qu'est-ce que nous allons faire ? Alors, là. Alors, on a dit, il a le nom. On a dit, il n'y a pas de problème. qui m'a dit, qui m'a postant que les informations ne sont pas sensibles. Alors, là, il y a un mot. Il y a un mot, il n'y a pas de problème. Il y a un nom. Il y a un affiché de vous êtes nom. Et sinon, il y a une redirection. En faisant la redirection, on va dire une redirection au form.html d'une façon simple. Il y a aussi le form.html point d'interrogation error, par exemple. Alors, là, il y a une variable de type get qui dit error. Alors, il y a un autre cadre actualiste. C'est un petit formulaire d'y aller. On va mettre le menu de l'avis. On va mettre le menu de l'avis. C'est un affiché de menu de l'avis. On va mettre le formulaire. On va mettre les deux informations par le required. Alors, on va cliquer « required » parce qu'on est dans la condition de l'aise. Alors, « required » et on va cliquer ici. On va cliquer ici et on va cliquer « Envoyer ». Alors, on va cliquer ici. On va cliquer sur la redirection. On va cliquer ici. On va cliquer sur la page form.html. Point d'interrogation error. Alors, actuellement, la page form.html, bien sûr, on doit changer l'extension sur la page 70.php. Alors, malheureusement, je ne peux pas accéder à la variable $get si je n'ai pas créé d'un PHP. Donc, la page form.html, elle a le droit de récupérer une variable qui s'appelle « Error ». Il suffit tout simplement de réchauffer l'URL d'elle. Et quand il y a un « Get Error », ça veut dire que ce site sera le nom de la ligne 14. Sinon, il sera le nom de la ligne 21. Donc, on peut dire qu'il y a une « Error égale » vide. Et il y a un « Point d'interrogation » « Error égale » par exemple « Inexistant ». Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est le nom et le prénom, pour pouvoir afficher un message adéquat sur la partie « Form.html ». Alors, la première chose va dire « Je vais changer le nom de la page « Form.php » C'est le nom de la page « Recuperation.php » Je vais demander la direction vers « Form.html » « Form.php » D'accord ? « Form.html » Il suffit tout simplement d'intégrer un code « C'est le nom de la page « C'est le nom de la page « C'est le nom de la page » « C'est le nom de la page Un code « Click.colte » « Deback » «ummer » et $ dollars Un message, le nom ou le prénom sont obligatoires. Le else, c'est un déjeuner. Vous devez passer par le formulaire. Vous devez passer par le formulaire. Un message d'erreur affiché correcte. Le scénario, c'est d'inspecter l'élément. Ce sont les éléments qui sont nécessaires. Vous devez savoir le nom et le prénom. Vous devez mettre une valeur à l'intérieur. Vous devez envoyer. Le nom et le prénom sont obligatoires. Le nom et le prénom sont obligatoires. Vous devez laisser la page form.php pour l'affichage du message. Il y a tout simplement la variable dans l'écart de récupération.php. Vous devez avoir la valeur vide pour l'affiché le message. Vous devez avoir la valeur. Pour le nom et le prénom. Pour le nom et le prénom. Pour le nom et le prénom. Vous devez avoir la valeur. Vous devez avoir la valeur. le retour, et cela sera la troisième chose, il y a qu'il faut prendre une page, communiquer avec une page, une information sans que vous puissiez la par formulaire la par session, la par cookie il suffit tout simplement que vous puissiez qu'il y ait la page, avec le lien de cette page, vous pouvez mettre un point d'interrogation et vous pouvez mettre les informations et vous pouvez mettre une photo, mais en fait, vous pouvez mettre toute autre information, vous pouvez dire «end » ou vous dites maintenant « info » et vous écrivez ce que vous voulez dans cette partie, vous pouvez mettre sur la page forum.php, vous pouvez récupérer aujourd'hui, vous pouvez mettre les variables qui sont des erreurs et qui sont des infos et merci bien